bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais évoquer quelques dates à propos de la sainte famille à l'aide enfin on sait c'est certaines choses grâce à l'oeuvre de marie d'agrédat qui a rédigé donc c'est une vénérable du 17e siècle qui a rédigé la cité mystique de dieu et donc qui suivent l'ordre de la vie de la vierge marie et du christ et donc on sait certaines choses aussi grâce au sanctuaire holy love c'est l'un des rares sites prophétiques en qui j'ai confiance sur internet avec celui là message du ciel point com donc sur le site holy love on sait que le 5 août c'est le véritable anniversaire de la vierge marie la vierge marie est née en 5 août donc elle n'est pas née le 8 septembre comme on a l'habitude de fêter sa nativité dans l'église donc elle est née le 5 août elle a eu jésus à 15 ans elle s'était mariée avec joseph peu de temps avant à l'âge de 14 ans et donc le christ non plus n'est pas né un 25 décembre on a choisi le 25 décembre parce que c'était le solstice d'hiver mais je ne sais pas précisément quel jour est né le christ et donc elle donc le christ est mort par contre à l'âge de 33 ans ça c'est c'est certain et donc la vierge marie devait avoir 47 à 48 ans au moment de la mort du christ et elle est morte à 62 ans donc elle a vécu à éphèse après là avec saint jean après la mort du christ et elle est morte vraisemblablement à jérusalem à l'âge de 62 ans sachant que elle avait arrêté de vieillir à 33 ans car effectivement l'immaculée conception n'a pas été touchée par le péché originel il faut savoir que le péché originel a entraîné sur toute l'humanité la vieillesse la mort et la maladie donc la vierge marie n'était pas soumise à la vieillesse et donc elle arrêtait de vieillir physiquement à 33 ans alors 33 ans est un âge vraiment symbolique puisque c'est la mort du l'âge de la mort du christ mais c'est aussi l'âge à laquelle la vierge a cessé de vieillir mais c'est aussi l'âge à auquel saint joseph s'est marié avec la vierge et donc on représente souvent saint joseph comme un vieux monsieur mais en fait il s'est marié à à l'âge de 33 ans et il est mort quand le christ devait avoir 27 ans donc il est mort à autour de 60 ans voilà ce que je pouvais vous dire sur les les âges les différentes dates sur à propos de la sainte famille que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo